le chapeau et c'est toujours la même histoire c'est l'histoire d'un chapeau qui s'envole parce que le vent est trop fort parce que le crâne est trop gros parce que le chapeau est trop petit c'est l'histoire d'un tout petit chapeau tout rond tout noir un chapeau mollot qui se prend pour un oiseau et qui retombe forcément dans un ruisseau c'est l'histoire d'une grenouille au bord d'un ruisseau qui rêve de voyage qui rêve de voir la mer un jour à la mer soupire tel les vagues les flots et qui soudain voit un chapeau renversé flottant sur l'eau là sous son nez c'est ma chance se dit-elle c'est trop beau et hop il ne lui faut qu'un bon pour sauter dans le chapeau melon et les voilà tous deux sur l'eau vive qui dérive au fil du courant longtemps longtemps il se jette dans un torrent glacé puis dans un fleuve puis dans la grande bouche bleue de l'océan le chapeau est trempé la grenouille est heureuse c'est l'histoire d'un gros poisson très gros très glouton avec une bouche énorme pleine de dents mais qui n'a rien mangé depuis longtemps si longtemps que son estomac gargouille un drôle de bruit soit dit en passant et pour ne plus l'entendre ce maudit bruit le poisson serait prêt à croquer n'importe quoi n'importe qui voilà ça c'est le début de notre histoire du chapeau qu'on a eu la dernière fois je vous ai montré les images de l'album et vous allez ouvrir votre manuel de lecture à la page 156 nous continuons l'histoire page 156 une fois que vous aurez ouvert la page vous mettrez en pause pour faire la lecture de tout ça allez pause maintenant allez ça y est vous avez fait la lecture alors y'a-t-il des mots qui sont difficiles à comprendre ici mais c'est l'histoire aussi d'un monsieur assis tout seul sur un rocher au bord de l'océan qui pêche à la ligne voyez ça c'est sa ligne et ça la pêche à la ligne qui attend un poisson ou une fiancée qui sait à une fiancée soupire t il une sirène une fée un peu triste le monsieur parce qu'il est tout seul justement comme une île au milieu de l'océan alors de qui parle ce texte de qui oui d'un monsieur que savez vous de ce monsieur qu'est ce que vous savez lui qu'est ce que votre texte vous apprend sur ce monsieur il est assis tout seul sur un rocher d'accord et il est joyeux il est content et il est comment il est un peu triste mais oui il est un peu triste le monsieur c'est écrit là dans le texte que fait il ici il pêche bien sûr le monsieur pêche et et il veut pêcher quoi à votre avis le pêcher un poisson bien sûr regardez un monsieur qui pêche à la ligne et qui attend un poisson bien sûr quand on pêche on veut pêcher un poisson ou une fiancée on voudrait pêcher une fiancée vous pensez qu'on peut trouver une fiancée dans la mer dans l'océan et le monsieur pense à une fiancée dit-il une sirène ou une fée c'est ça la fiancée qui l'attend la sirène de l'océan ou la fée mais il est tout seul il est tout seul et il est tout seul comme une île au milieu de l'océan voilà la continuité de notre belle lecture de la dernière fois donc on a encore une histoire qui se met sur l'histoire du chapeau l'histoire de la grenouille et l'histoire du poisson on a l'histoire du monsieur qui est tout seul assis sur son rocher et qui pêche et il attend son poisson ou sa fiancé d'accord vous avez bien compris donc si vous avez bien compris vous prenez votre fichier de lecture à la page 64 et vous allez lire vous allez faire l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 2 ça y est vous avez votre fichier voilà l'exercice numéro 2 vous avez trois résumés un résumé qu'est ce que c'est déjà vous vous souvenez un résumé c'est une histoire racontée plus courte avec vos mots à vous ou avec les mots qu'on vous propose d'accord c'est la même chose mais en plus court donc vous allez lire les trois résumés et vous allez cocher le bon résumé il n'y en a qu'un qui est bon vous vous souvenez comment on fait on lit d'abord tout on regarde bien les mots et on se demande est ce que c'est celui là ou pas si c'est pas lui on lit le deuxième si le deuxième pourrait être bon attention ne coche pas tout de suite on va lire le troisième pour être bien sûr que c'est pas ça d'accord alors à vous mettez en pause et bien oui c'était le résumé numéro 2 bien sûr alors si on relie le 1 un homme pêche à la ligne assis sur un rocher est ce que ça c'est vrai oui il est avec sa fiancée et attend une sirène un poisson peut être une fée est ce que ça c'est vrai et non bien sûr il est avec sa fiancée mais non il n'est pas avec sa fiancée il est il est tout seul et il attend une fiancée alors un homme pêche à la ligne assis sur un rocher ça c'est vrai il est seul ça c'est vrai et attend une sirène un poisson une fée ou peut-être une fiancée ah oui ça a l'air bien vrai tout ça troisième résumé on regarde un homme pêche dans une île déjà là ça ne va pas vous êtes d'accord il n'est pas dans une île il est assis sur un rocher d'accord et ce rocher est comme une île mais ça n'est pas une île n'est d'accord bien ça va alors maintenant vous allez regarder et écouter ce que je vous raconte vous vous souvenez que la dernière fois on a travaillé avec la lettre i et y pour faire le son vous souvenez de ça alors regardez ce que j'écris un violon vous entendez le y violon perd son i et se met à crier en ajoutant un s volons avec nos ailes un film en file deux ailes et un e et se transforme en fille bravo des balais et change leur y contre un y pour mieux balais y et ça va donc mes oreilles quand elles entendent y vous souvenez c'est ce signe laïe on peut y voir un i avec les yeux on peut y voir un y ou on peut voir d'accord ici on entend bien caillou bon ici j'entends plus il ya mais le lieu ici il est là quand même est ce que ça va oui ensuite la dernière fois on avait lu tout ça vous avez de nouveau le tableau si vous avez besoin de le lire et vous allez ici lire le numéro 1 et le numéro 2 s'il y a des mots que vous ne comprenez pas demandez les à l'adulte qui est à côté de vous il va vous aider et donc vous allez mettre en pause maintenant allez à nous on se retrouve pour travailler sur le fichier à la page 65 la page 65 le numéro 6 et 7 nous allons faire ça y est vous êtes prêt alors le numéro 6 il n'est pas difficile vous devez écrire les mots qu'il y a ici en utilisant toutes les lettres qui sont là donc ça qu'est ce que c'est comme mot vous savez c'est un billet ici c'est un papillon et ici c'est un crayon attention j'entends bien crayon crayon allez vous mettez en pause et vous faites l'exercice moi je m'en pose et je vous fais la correction la voici la correction vous voyez billet 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 ici le et il est là billet papillon crayon vous vous souvenez le y ici il fait i i i i donc c'est comme si j'écrivais ça crayon c'est l'ancienne écriture comme on avait dit dans la classe bien allez maintenant dicter de mots ici je vous aide attention il faut utiliser le i ou le y pour faire le lieu d'accord prêt c'est parti premier mot c'est un oui un violon on y va vision vidéo vidéo alors est ce que vous allez mettre un i ou un y ici bah oui le i bien sûr vidéo eau de orange et l'on était en pause si vous n'avez pas fini je vous l'écris tout de suite regardez bio long vous avez écrit comme bravo c'est trop fort ensuite qu'est ce que c'est ça oui des yeux alors attention va juste écrire il y a eu lieu ici au début du mot on entend bien le y à votre avis ce qu'il faut un i ou un y oui oui il faut le y c'est le e de feu le e de feu et à la fin du mot comme il ya deux yeux on va mettre une lettre qu'on a vu juste avant juste avant dans nos leçons et qui ne fait pas de bruit ici qui dit juste qu'il y en a plusieurs ça y est mettez en pause si vous avez besoin alors j'y vais il fallait bien écrire un y oui ça c'est le e de feu et à la fin c'est bien le x fantôme qui nous dit qu'il y en a plusieurs ici chenille alors ici c'est ni le y ni le y 1 alors c'est le dernier vous souvenez on y va je comme dans cheval chenille ici le y c'est la même lettre écrite en double c'est bon alors j'y vais mettez en pause si vous avez besoin allez chenille vous avez encore écrit comme moi décidément vous êtes très fort bravo alors maintenant on va revenir sur notre manuel à la page où je suis pour la bonne page la page 156 la page qu'on a lu tout à l'heure et vous allez mettre en pause pour lire ici ces quatre petites phrases déjà vous allez les lire comme ça d'accord on y va mettez en pause alors ça y est je relis le poisson à une bouche énorme les poissons ont une bouche énorme dans la première phrase de qui parle-t-on on parle du poisson on dit quoi le poisson oui le poisson combien sont-ils et oui il est tout seul le poisson le c'est un poisson les poissons ont une bouche énorme ici de qui parle-t-on on parle des poissons bien des poissons ça veut dire qu'il y en a qu'il y en a oui plusieurs les poissons alors regardez ce qui se passe quand il y en a plusieurs ici on rajoute un s qu'il n'y avait pas là ici on rajoute un s qu'il n'y avait pas dans le mot du dessus et ce mot là qui est le verbe change aussi le poisson a les poissons ont on ne peut pas dire les poissons a ça se dit pas vous le dites pas vous hein donc quand on est tout seul on est au singulier ça aussi on en avait parlé en classe et quand on est plusieurs on est au pluriel et maintenant il va bien falloir penser à mettre le s ici à la fin quand on est plusieurs jusque là ça va lisons les deux autres vous les avez déjà lu un tout à l'heure il a une bouche énorme bah de qui parle-t-on ici de qui parle-t-on bah j'en sais rien moi vous avez une idée ou ah ah oui ah on parle du poisson il n'y a pas écrit poisson il n'y a pas écrit poisson il y a écrit il donc il ça remplace le poisson vous êtes d'accord ouais d'accord il a une bouche énorme d'accord ils ont ils ont ils ont ils ont une bouche énorme mais là c'est pareil on ne sait même pas de qui on parle vous savez qui c'est il vous moi je sais pas qui c'est il ah ah oui ça y est je vous ai entendu il c'est les poissons il c'est les poissons mais bien sûr vous avez raison alors vous avez vu la différence entre le il ici et le il d'en bas quelle est la différence eh bien oui le il d'en bas a un s en plus parce qu'on parle des poissons alors que le il d'en haut il n'a pas de s parce qu'on parle d'un seul poisson et on retrouve le verbe conjugué il a il a les poissons ils ont une bouche énorme d'accord donc quand j'ai un nom au singulier masculin un poisson on dit pas une poisson quand j'ai un nom masculin au singulier je peux le remplacer par il quand j'ai un mot masculin pluriel puisqu'il ya des s on en parle pleurs de plusieurs poissons eh bien je peux le remplacer par il avec un s ça va oui on avait déjà fait ça un peu en classe eh bien les super champions maintenant vous allez faire l'exercice numéro 8 donc il faut copier il avec un s ou il sans s dans les deux cadres qui sont là d'abord vous devez lire la première phrase et ensuite vous mettez le bon il ça va après vous lisez l'autre et vous mettez le bon il on met en pause allez c'est parti alors première phrase les sorciers ont un chaudron de qui parle-t-on on parle des sorciers combien y en a-t-il est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a plusieurs oui il y en a plusieurs un les sorciers les sorciers il y en a plusieurs est-ce qu'on va mettre le il avec un s ou le il sans s à votre avis regardez les sorciers il y a un s ici et un s ici quel il doit-on mettre et ouais je pense que vous avez raison il faut mettre le il avec un s j'espère que vous avez bien mis la majuscule devant hein parce qu'il est écrit avec une majuscule deuxième phrase le sorcier a un chaudron de qui parle-t-on ? le sorcier et le sorcier combien on parle de combien de sorciers le sorcier oui un seul sorcier d'accord donc à votre avis est-ce qu'il faut mettre le il avec un s ou le il sans s ben oui il faut mettre le il sans s au singulier avec une majuscule bien sûr ça va ? très bien c'est dans la tête ? super et ben on se retrouve pour la prochaine fois pour la lecture de la prochaine fois à plus tard à plus tard